Les textes liturgiques du samedi 23 avril 2022 Première lecture Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu, Actes des Apôtres 4, 13 à 21 Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours, là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, constataient l'assurance de Pierre et de Géannet, se rendant compte que c'était des hommes sans culture et de simples particuliers. Ils étaient surpris, d'autre part, ils reconnaissaient en eux que ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient, debout avec eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux et ils disaient, qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle, cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne et en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus ? Ceux-ci leur répliquèrent, est-il juste devant Dieu de vous écouter, plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir, c'était à cause du peuple. Car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur Psaume Psaume 117, 118, 1.14 au 15 à Abbe, 16 à 18, 19 à 21 Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur, il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent, les justes. Je te rende grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Évangile Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile, Marc 16, 9 à 15 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé cette démon. Celle, s'y partie annoncer la nouvelle et à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vue, ils refusèrent de croire. Après cela, ils se manifestaient sous un autre aspect à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, ils se manifestaient aux onze, mais mais cependant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer l'Évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu.